Qu'est-ce que c'est que cette initiative européenne de paiement, en quelques mots ? En quelques mots, c'est l'idée de créer une solution européenne, un scheme européen, mais avec deux produits, peut-être même trois produits principaux. La carte, la carte européenne, l'instant payment pour le commerce européen et pour le P2P, et un wallet. Tout ça sous la même marque, un seul scheme, avec trois rulebooks si on veut, et donc ce setup pan-européen, aussi large que possible, pour que l'Europe arrive à créer sa propre solution indépendante. Quelle est exactement la valeur ajoutée pour le commerçant, les banques, en tant qu'émetteur ou acquérateur, parce que finalement tu as plein de clients toi, c'est pas un travail facile j'imagine, et les utilisateurs, en comparaison à tous les règles de payment qui existent déjà en fait, puisque tu viens de citer des choses qui existent, il y a des wallets, il y a du open banking payment, il y a des cartes. Donc voilà, c'est quoi la valeur ajoutée pour tous ces acteurs-là ? Tout d'abord, commençons par celui qui est le plus important, le client. Si le client n'est pas convaincu, si le client ne trouvera pas sa valeur ajoutée dans tout ça, il ne va pas venir. Donc ce qu'on pense pouvoir apporter, c'est déjà mettre tout dans une même enveloppe, dans la même interface digitale, la même app. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais on utilise tous des solutions différentes en fonction du cas d'usage. Est-ce que c'est national ? Est-ce que c'est local ? Est-ce que c'est dans un certain contexte ? Est-ce que c'est peut-être que pour l'e-commerce ? Donc c'est très fragmenté encore, et c'est assez lourd parce qu'à chaque fois, il faut que je me souvienne comment ça marche, quel est le mode d'authentification, est-ce que j'ai un mot de passe, qu'est-ce que je peux vraiment faire avec ? Donc c'est assez limité, un peu cumbersome, comme on dit en anglais. Ou casse-pieds en français. Voilà, donc ce n'est pas optimal par rapport à d'autres solutions qu'on voit dans le monde, à commencer par les Chinois par exemple, qui permettent tout de faire dans la même solution. Un WeChat ou un Alipay te permet de faire absolument tout, même beaucoup plus que ce que nous on l'envisage de faire. Donc nous on se dit, on essaye de faire un all-in-one, une solution unique pour le paiement.